Dès l'instant où nous saisissons le caractère langagé de l'art, avec tout son vaste éventail de vocabulaire et la grammaire unique qu'il possède, nous comprenons aussitôt que certaines idées ne peuvent s'exprimer autrement qu'au moyen de l'art, et d'autres qu'au travers d'un certain média. Sans trop vouloir approfondir le sujet, je vais me limiter à vulgariser un petit peu la chose. Prenons l'exemple suivant. Vous avez un enfant, vous venez d'acheter un vase. Vous lui expliquez très distinctement qu'il faut faire attention à ne pas l'abîmer ni à le casser. Mais inévitablement, le jour arrive où votre enfant fait chuter votre vase qui était disposé sur une étagère, terminant sa chute éclatée sur votre parquet. C'est alors que votre première réaction est de le punir et de le gander. Si vous le faites d'une certaine manière, votre enfant se souviendra de la valeur d'un vase, et comprendra aussi que ce vase est un vase et que par conséquent il peut chuter et se briser, chose qui n'est pas toujours facile à saisir. Cet enfant a significativement pris conscience que briser un vase c'est mal. Et cela, il le sait, car il a vécu l'expérience des conséquences. A présent, à chaque fois qu'il verra un vase, il y verra une chose qui peut se briser. Il y verra un objet fragile à ne pas détruire, au risque de se faire gronder. A ce moment-là, vous pouvez penser qu'il suffit de vivre l'expérience d'avoir fait une erreur, puis d'en avoir subi les conséquences pour ne pas qu'elle se reproduise. Ainsi, à chacun de vos enfants, vous allez faire en sorte que le vase chute à leur passage, de manière à les punir pour qu'ils se souviennent et comprennent la valeur d'un vase. Certes, c'est une méthode un peu faux, mais surtout cela demanderait à briser à chaque fois un vase. Si vous voulez éduquer votre enfant d'une manière à ce qu'il ne tue pas, est-ce que vous allez faire en sorte qu'il tue ? C'est une méthode miracle basée sur l'expérience à ses limites. Nous savons qu'il ne sert à rien d'expliquer à un enfant la valeur d'un vase. Tout parent le sait, il peine à comprendre réellement cette valeur. Et plus il est jeune, plus il est difficile d'entretenir avec lui un dialogue rationnel. C'est là que l'art intervient, parce que l'art peut simuler des expériences sans être suivi des conséquences. Il y a des choses qui sont inexplicables et qui ne peuvent être compris qu'au moyen du vécu. Comment faites-vous pour expliquer ce qu'est une couleur à un homme né aveugle qui n'en a jamais vu ou vécu l'expérience ? De plus, faire passer un message au moyen d'une histoire reste bien plus concluant et pédagogue qu'au travers d'une simple somme de mots. Les histoires attisent notre curiosité. Elles captent notre attention. Auriez-vous pris la peine de regarder ma vidéo jusqu'ici si elle n'était pas basée sur une histoire que vous aviez aimée ? Aurais-je moi-même pris la peine de m'intéresser à tous ces sujets si je n'avais pas lu par hasard dans l'histoire de ta vie ? Probablement pas. Pourtant ces connaissances sont venues à moi d'elles-mêmes. Elles étaient présentes là où je ne les cherchais pas. D'ailleurs, je ne les cherchais même pas. On ne peut être content de soi que lorsque l'on se rappelle ses instants où, selon un mot japonais, on aperçut le « ah » de toute chose. Les histoires mettent en lumière les évidences et l'art met en lumière les histoires. C'est en partie l'une des nombreuses manières de se servir de l'art. Et je pense que Taichiang l'a tout aussi bien compris. Pour moi, dans la science-fiction, il n'est pas question d'effets spéciaux ou de batailles géantes entre les forces du bien et du mal. La science-fiction, c'est utiliser des scénarios spéculatifs afin d'examiner la condition humaine. Si je souhaite traiter philosophiquement ce qu'est la condition d'être en vie, le meilleur outil qui me vient en tête tout de suite, là, c'est l'intelligence artificielle. Ensuite, au-delà d'avoir choisi l'art au mépris de la dissertation, il y a le choix du médium. Prenez justement la nouvelle de Taichiang. Vous avez compris de quoi il en retourne à présent. Une linguiste apprend le langage des extraterrestres et acquiert en conséquence la conscience simultanée, ce qui lui permet de se souvenir de son futur et de son passé simultanément. Tout cela pour aborder les thèmes que nous connaissons à présent. Taichiang confirme qu'il a écrit cette nouvelle en partant du principe que son personnage devait connaître son avenir. C'était son sujet. Tout ce qui concerne la linguistique est en quelque sorte venu pour justifier de quelle façon Louise parvient à connaître son destin. Voici la question qu'il a dû se poser. Comment une personne qui a vécu les cinq dernières décennies de sa vie en même temps pourrait-elle réagir ? Comment raconterait-elle l'histoire de sa fille ? Vous connaissez déjà la réponse. Là où je veux en venir, c'est qu'il n'était pas possible d'aboutir à ce résultat autrement qu'avec la littérature. Le cinéma, pour exemple, oblige l'utilisation de l'image. Comment transposer ceci à l'image ? Page 168, ligne 15. C'est impossible à retranscrire à l'image. Parce que si ce passage fonctionne, c'est précisément parce qu'il n'y en a pas. Cet extrait joue sur la linguistique. Il faut obligatoirement lire ou l'entendre pour que les faits escomptés aboutissent. Et si l'on intègre la voix d'une narratrice dans le film, que mettons-nous à l'image ? Le livre joue constamment sur une confrontation entre le concevable et le représentable. Par exemple, nous sommes capables de concevoir que l'infini existe, mais nous sommes incapables de l'imaginer, de nous le représenter distinctement. De même que nous sommes capables de concevoir que l'on puisse se souvenir du futur, mais incapables de nous le représenter clairement. Le problème étant que le cinéma a besoin de représenter, car il est image. De plus, le livre peut se permettre de poser un mystère sur la position temporelle de Louise. A quelle période raconte-t-elle cette histoire ? On ne sait pas exactement. Et ça, c'est possible uniquement au moyen de la littérature. Ted Chiang utilise la matière du média. Il la travaille pour accentuer le propos. On appelle ça expérimenter. Et ce genre d'expérimentation n'est pas traduisible du langage romanesque au langage cinématographique. Denis Villeneuve l'avait très bien compris. Quand les producteurs d'Anne, Lévin et Cohen ont su que je m'intéressais beaucoup à la science-fiction, ils m'ont alors fait lire la nouvelle L'Histoire de ta vie de Ted Chiang. J'ai adoré ça. Vraiment. Mais ça me semblait trop littéraire pour une adaptation au cinéma. Confiait-il à la presse de passage à Venise en septembre ? Ou encore racontait-il dans les bonus du film ? C'est un support fantastique. Je tente actuellement un film, Prisoners. Pas le temps d'écrire un scénario. Et pour être franc les gars, j'ignore comment m'y prendre avec cette nouvelle. Et c'est tout à fait compréhensible. Il y a des choses que l'on ne peut pas traduire d'un support à l'autre. C'est ainsi. C'est pourquoi aucun média artistique n'est remplaçable. Certaines choses restent intraduisibles. Lorsque les producteurs d'Anne, Lévin et Cohen ont décidé d'adapter la nouvelle, ils ont approché Denis Villeneuve pendant qu'il tournait Prisoners. Celui-ci étant occupé et ne voyant pas comment adapter la nouvelle, c'est le scénariste Eric Eyserrer qui a bossé dessus dès 2012. Lorsqu'il a montré le résultat, cela avait a priori convaincu tout le monde. Ils ont ensuite contacté Teichang en lui envoyant une copie DVD de Incendie afin de le convaincre. Il a accepté, voyant que le projet, selon lui, était sérieux et que ça n'allait pas être un blockbuster hollywoodien de plus. La production débute alors le 2 juin 2015 pour se terminer fin août 2015 pour 3 mois de tournage et ainsi sortir le 7 décembre 2016. Il a coûté 50 millions environ, puis engendré plus de 200 millions en 33 semaines. Il aura été nommé 21 fois et récompensé de l'Oscar du meilleur montage au nord, le BAFTA du meilleur son et le meilleur scénario adapté au Writer's Guild of America Awards. En étant plus en relation avec la mort et de façon intime avec la nature de la vie, nous serons plus humbles. Je crois que l'humanité en a besoin. Nous sommes à un point où nous sommes trop déconnectés de la nature. Je crois que c'est le sens qu'aie cette belle nouvelle pour moi. Une façon de revenir à la relation avec la mort, la nature et le mystère de la vie. Ce retour à la nature s'est opéré à plusieurs niveaux, à commencer par l'aspect des vaisseaux, des pierres parfaites, effrayantes et imposantes par leur perfection et par la manière dont ils débarquent subitement, sans explication. Ce qui rendait le monolithe de 2001 effrayant, c'était sa forme trop parfaite. Cette espèce de stèle posée dans l'espace et dans le temps, dans un endroit qui ne lui était pas approprié, dans un monde et une géométrie dans lequel il se fondait difficilement, rendant le tout irréel. Le concept est plus ou moins même avec les vaisseaux de premier contact. Il y a leur forme oblongue qui fait écho à un œuf, analogie à l'éclosion de la vie, et dans notre cas, à l'éclosion d'Anna. Un œuf reflète la naissance, le début de toute chose, le premier contact de l'être avec la vie. Plus tard, la caméra dévoile le revers du vaisseau, qui révèle la forme d'une graine, métaphore, une fois de plus, à la création de la vie. Or, la couleur de cet œuf n'est pas blanc, ni vert, ni bleu, mais noir, couleur de la mort, souvent utilisée dans le premier contact, mais nous y reviendrons justement. L'œuf qui donne la vie est aussi celui qui annonce la mort. Cette opposition des choses qui n'est pas sans rappeler le cyclisme de la vie ne s'arrête pas là comme nous le verrons. A savoir aussi que la forme du vaisseau est une référence à Homia, une planète naine qui circule dans le cosmos, et de l'astéroïde Eunomi en orbite autour de notre système solaire. La composition chimique de leur vaisseau est inconnue, la coque n'émet ni déchets, ni gaz, ni radiation. Si les vaisseaux communiquent entre eux, ils le font sans être détecté. L'air entre les coques n'est perturbé par aucune onde sonore ou lumineuse, déviant toutes les règles de notre physique actuelle, dénudée de toute forme de technologie. Face à de telles compositions, imposant une certaine humilité, l'homme est mis à mal, réduit à l'ignorance, à l'infériorité. Confronté à l'inexplicable, il doit se livrer à la nature, apprendre à la connaître de nouveau. Comme le montre le premier plan à dévoiler entièrement l'œuf géant. Scène qui se déroule dans le récit au Montana Etats-Unis, alors qu'elle était tournée en fait à Saint-Fabien, au Québec, dans le champ d'un agriculteur. Selon lui, les étoiles s'étaient alignées pour l'équipe du film, un phénomène météorologique qui ne se produirait que 3 ou 4 fois par année. Provoquée par l'humidité du fleuve, un embrun vaporeux est tout à coup apparu, flottant au-dessus du champ et enveloppant les montagnes. L'épais brouillard, visible dans le fameux plan tant utilisé pour faire vendre le film au travers des trailers, n'est pas un trucage et n'a pas du tout été prévu à l'origine. C'est donc un sacré coup de chance pour l'équipe du film. Lorsque Yann et Louise s'approchent de la coque, elle émet un bruit de vent étrange, fait à partir d'un vent naturel modifié par ordinateur qui n'existe pas dans notre réalité. Toute la conception sonore a été pensée et conçue à partir de son naturel pour servir au mieux le propos de l'oeuvre. Plus tard, dans le film, quand l'ovni se déplace pour prendre de la hauteur, il produit comme un bruit de roc, de tremblement de terre et de glace, quelque chose de purement naturel en opposition à la technologie qui prend le pas sur l'homme. Les murs qui dessinent l'intérieur de l'ovni font écho à des écorces d'arbres, tandis que le miroir, ou plutôt l'écran de verre, séparant les humains des zeptapodes, s'élançant réfère au livre, est constitué de feuilles de silice fondues. Pour les zeptapodes, à leur première apparition, ils ressemblent à des araignées, ou encore à des mains munies de phalanges. Ils grondent comme des baleines et génèrent des frisolis en parlant. Frisolis qui ont au passage été enregistrés à partir du cocaco, ou glocope cendré en français. Deux espèces d'oiseaux que l'on trouve en Nouvelle-Zélande, l'une s'est éteinte récemment et l'autre est en voie de disparition, présumément déjà éteinte en vue des déficiences de nos données à leur sujet. Les zeptapodes éjectent leur sémagramme de leurs tentacules comme les poulpes le font de leur encre noire. Nous pensons à l'heure actuelle que les poulpes crachent de l'encre pour se défendre. Y a-t-il un parallèle subtil à faire entre arme et langage ? Pense-t-il de leur langue qu'elle est une arme ? Ce qui pourrait expliquer la malgame qu'ils opèrent entre langage, outil et arme. Dans le livre, pour ceux qui ont pris la peine de lire les extraits, les zeptapodes possédaient plusieurs yeux qui faisaient le tour de leur corps. Pour eux, toutes les directions étaient devant, ce qui les rendait très étranges. J'imagine qu'insérer des yeux à des aliens c'était trop cliché. Néanmoins le fait que leurs tentacules ressemblent à une main et non à des pieds, que le haut est en bas, remplace plus ou moins l'idée originale. Lorsque Louise dérive de l'autre côté du miroir, un zeptapode glisse juste à côté tel une baleine, accentuant cet aspect d'aquarium que laissait déjà supposer l'écran de verre. Dans cet autre monde, l'atmosphère est lourde mais respirable pour un humain, tandis que l'atmosphère des humains ne l'est pas pour les zeptapodes. Elle est autant très humide qu'en ressortant de l'œuf, Louise aura les cheveux mouillés, voire plutôt trempés. La gravité diffère également, donnant l'impression que Louise est immergée sous l'eau. Il y a de nombreuses choses qui opposent les zeptapodes aux humains, de Nibie 9 voulant les rendre les moins anthropomorphiques possibles. En premier temps, il y a les couleurs. Les hommes sont en blanc, pour la plupart du moins, sur fond noir, tandis que les zeptapodes sont noirs sur fond blanc. Deux couleurs représentant pour le noir la mort et pour le blanc la vie, une manière d'opposer le rapport de ces deux espèces qu'ils ont face à la vie et la mort. De même que l'une est terrestre et l'autre est aquatique, ou du moins, elle porte quelques caractéristiques de nos créatures marines. Les graphistes ont travaillé leur langage corporel. Ils voulaient que les zeptapodes évoquent une âme, une présence, qu'ils soient légers et qu'ils avancent sans que le poids de leur corps ne se fasse ressentir. Ils ont cherché à différencier Abbott et Cocello. L'un, par exemple, est plus souple, l'autre a l'aide davantage, les frisolis de l'un sont plus aiguës que l'autre, etc, etc. L'expression orale des zeptapodes se rapproche visiblement plus d'une expression animale, non cognitif, ne comportant aucun mot, seulement une expression de leur ressenti. C'est en tout cas ainsi que leurs frisolis ont été conçus pour le film. Les plans en extérieur, face à la nature, sont beaucoup plus libres pour contraster avec l'enfermement des plans en intérieur. Plus tard, Yann et Louise se retrouvent seuls, écartés du bruit, réunis dans un plan d'ensemble où la présence constante de cet œuf gigantesque les surveille humblement, provoquant l'impression que tout se joue entre eux. Le son est minimaliste, l'ensemble est construit à partir du silence, ce qui permet d'immerger le spectateur dans les souvenirs de Louise, car le son de ses souvenirs s'élève à la même intensité que ceux du présent, troublant ainsi la perception spatiale. Le fait d'utiliser astucieusement le silence permet de ne pas tomber dans la surenchère dès que l'on souhaite donner une importance à un son spécifique. Louise et les zeptapodes ont tous deux un passé vierge, dont on ne sait finalement rien. Seul l'avenir qu'ils construisent ensemble nous parvient. On peut faire, je pense, un parallèle entre Harry Vole et le cinéma. A force de le revoir, je me dis que j'avais peut-être raison. En effet, le plan d'ouverture dévoile en premier temps un plafond. Plafond qui est normalement de la couleur d'un parquet en bois, mais qui à l'écran, par des jeux de lumière et de filtres, paraît noir, peut-être bleu. Si vous êtes déjà entré dans un cinéma, peut-être avez-vous vu, vous aussi, une petite ressemblance entre le plafond de la maison de Louise et celui d'une salle de cinéma. C'est cette ressemblance qui m'a mis la puce à l'oreille. Bien que Rencontre du 3e Tile soit souvent citée comme une inspiration de Denis Villeneuve, on peut constater aussi très nettement du 2001 l'Odyssée de l'espace là-dedans. Dans 2001, pour faire court et parmi tant d'autres interprétations, le monolithe était le reflet du film de Kubrick. Ces hommes, des temps reculés, qui se réveillent intrigués, apeurés par ce monolithe étrange qui les inquiète tant, à l'image des spectateurs confrontés au film lui-même. Le monolithe offre à chaque étape de l'humanité une certaine capacité qui lui permet d'avancer, telle que la compétence à créer une intelligence artificielle. De même que le film offre au spectateur une réflexion ou une expérience qui le fera évoluer intérieurement. Sur certaines scènes, le monolithe servait même d'outil de transition. Je pense que Premier Contact possède une approche similaire. Par exemple, la première scène, Louise et ses collègues s'enfoncent dans la coque, au travers de ce long couloir qui débouche sur un écran de verre, qui s'apparente, justement, à celui d'un écran plasma géant, ou bien celui d'un cinéma. En allant plus loin que le cinéma, Premier Contact s'inspire de l'art et l'utilise même pour atteindre son propos. Nous avons par exemple, pour la coque des héptapodes, les œuvres de René Magritte, un peintre surréaliste belge du XXe siècle, dont sa série sur la voie des vents, la voie des airs, ou The Voice of Space en anglais. Ces tableaux font partie des recherches de Magritte sur les espaces infinis, les grands espaces froids. Dans leur dimension, les grelots prennent l'allure inquiétante d'objets volants non identifiés. Magritte ne voulait pas utiliser de symboles obscurs, il souhaite que ces tableaux soient compris d'eux-mêmes. Il pense que le visible est assez riche pour former le langage poétique évocateur du mystère du visible et de l'invisible. Pour dire la chose autrement, le visible, tel qu'il l'énonce, n'existe pas, dans la mesure où toute œuvre découle d'une interprétation sensible qui peut elle-même être interprétée et qu'il est là, tout l'intérêt du visible. Je me permets aussi de citer Constantine Brancucci, sculpteur roumain du début du XXe siècle, avec son œuvre L'Oiseau dans l'espace, qu'il retouchera régulièrement au fil des années. Pour lui, c'est la texture même du matériau qui commande le thème et la forme, qui doivent tous deux sortir de la matière et non lui être imposés de l'extérieur. En parlant de texture cette fois, l'une de ses colonnes sans fin me fait penser à la texture des coques de premier contact. Mais plus probant cette fois, il y a les œuvres architecturales de James Turrell de fin du XXe siècle, début XXIe. Les installations de James Turrell, appelées aussi « environnement perceptuel », sont réalisées à partir d'un matériau essentiel, la lumière, naturelle ou artificielle. Mis à part les dessins et les plans qui accompagnent ces œuvres de plus grande envergure, sa production ne comporte ainsi presque aucun objet en tant que tel. La chose la plus importante est que l'intérieur se transforme en extérieur et vice versa, dans le sens que les relations entre le paysage irlandais et le ciel changent, disait-il. On peut voir que ces espaces infinies sont très ressemblants, pour ne pas dire identiques, à la salle de projection dont nous faisions référence tout à l'heure. Ces « entre la terre et le ciel » me font aussi penser au couloir qui mène aux zeptapodes. Je tenais à m'excuser par ailleurs si toutes les photos n'indiquent pas la date de leur parution ou le nom de l'œuvre. Pour beaucoup, il m'était difficile de vérifier s'il s'agissait bien là de leur vrai nom. Pour éviter de fâcher nos amis qui étudient l'art, j'ai préféré ne rien indiquer si je n'étais pas certain de ma source. Pour le suivant, sûrement Denis Villeneuve en a-t-il entendu parler lorsque Jake Gyllenhaal, avec qui il a travaillé à deux reprises, s'est livré à l'artiste Bill Viola pour des photos en apnée. Certaines de ses œuvres, encore une fois, me font penser à l'écran de verre qui sépare les humains des extraterrestres. Il ne serait pas étonnant qu'une nouvelle fois, Denis Villeneuve se soit inspiré des araignées, aussi appelées les mamans, de Louise Bourgeois, une plasticienne du XXIe siècle. Bien que la nature affective des deux araignées ne soit pas la même, pour l'une, selon Louise Bourgeois, l'araignée est une ode à sa mère, qui était sa meilleure amie. Comme une araignée, sa mère était une tisserande, sa famille étant dans le métier de la restauration de tapisserie et sa mère avait la charge de l'atelier. Comme les araignées, sa mère était très intelligente. Les araignées sont des présences amicales qui dévorent les moustiques. Nous savons que les moustiques propagent les maladies et sont donc indésirables. Par conséquent, les araignées sont bénéfiques et protectrices, comme les mamans. Tandis que dans Ennemie, c'est encore bien tout l'inverse, puisque la mère surplombe la ville, elle l'étouffe, métaphore de l'inconscient du protagoniste, oppressée par une mère trop couveuse, moralisatrice, accablante et dénigrante. Dans Premier Contact, l'inspiration transparaît moins, sissonnée par le physique et la représentation de la mère, tous deux similaires. D'ailleurs, passons les artistes du langage expressionniste tel Kellen Frank-Wenthaler, je sais pas si ça se prononce comme ça, et Jackson Pollock, pour citer directement Robert Motherwell, qui signifie littéralement « bonne mère », et dont ses peintures rappellent l'expression écrite tout autant que la représentation des éptapodes, bien que le langage écrit se rapproche davantage du cercle Enzo du shintoïsme. Le terme Enzo signifie « cercle » en japonais, et il désigne le sujet le plus courant et le plus profond de la peinture d'inspiration zen, présent dans toutes les cultures, le cercle est censé toucher au plus profond de nous-mêmes, symbolisant la globalité ultime de notre être et de l'univers. Dans la tradition zen, il est une expression de l'éveil, de l'incité, du vide, de la totalité, et on estime que le caractère d'un artiste apparaît pleinement dans la façon dont il calligraphie un Enzo. Bien que je sois conscient que la plupart des œuvres et artistes que j'ai citées n'ont peut-être aucun lien avec Premier Contact, il n'empêche que cette espèce d'écran plasma géant qui nous sépare des zeptapodes qu'on observe à travers un écran, tel le spectateur observant Louise à travers sa télé, n'est pas anodin. Je vais me mouiller un peu en disant qu'au moment où Louise passe de l'autre côté du miroir, elle brise le quatrième mur qui la sépare de la fiction, à l'instar du spectateur, maintenant impliqué dans la prise de conscience de Louise, impliqué dans le message du film qui lui est directement dédié. Car voyez-vous, les zeptapodes ne sont qu'une fiction, à l'intérieur d'une fiction. Ils n'existent pas, et je n'entends pas par là qu'ils n'existent pas dans notre réalité, ça c'est évident. Je n'entends pas non plus par là qu'ils existent dans le contexte de l'histoire. Ils n'existent pas car Premier Contact est une fiction. Bravo Trafalgar, sans toi on n'aurait pas compris, j'ai toujours cru que le film était tiré d'une histoire vraie. Mais laissez-moi m'expliquer, le cinéma a tendance en nous immergeant à nous faire oublier que tout n'est que fiction. Dans une autre œuvre, par exemple, dont je ne citerai pas le nom ici, l'un des antagonistes prend conscience qu'il est un personnage fictionnel. Il décide donc de dévier des roquettes lancées à pleine vitesse par la force de sa propre volonté, bien qu'il ne possède pourtant aucun pouvoir. C'est ce genre de choses que l'on peut se permettre de faire dans une œuvre fictionnelle. Tout ce qui se produit dans Premier Contact n'existe pas dans l'histoire en elle-même, tout ce qui s'y passe n'a aucune importance. Dans une œuvre d'art qui veut vous toucher, vous parler, vous interloquer, tous les moyens qu'elle pourra entreprendre ne sont que des justifications pour aboutir aux propos voulus ou à l'objectif final. Comme le livre, les zeptapodes n'ont aucun intérêt. Ils sont comme une illusion dans un tour de magie. Ils sont ceux sur quoi vous vous concentrez tandis que le magicien en profite pour glisser une carte dans sa manche, tandis qu'il se prépare à vous surprendre. Ils débarquent sur Terre sans que nous ayons vu comment. Ils disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé, comme s'ils n'étaient qu'une image collée à la rétine qui a cessé de persister, comme un vent qui a fini de souffler. Les zeptapodes ne sont que des présences de maternité, rien d'autre que des présences. Une œuvre d'art, c'est une somme de choses qui s'accumulent, formant ainsi le propos, le message. C'est une espèce d'objet musical qui nous joue un son, un sentiment, une déclaration. Seul compte ce qui en ressort, seul compte ce qui nous pénètre. Tels les zeptapodes, ce n'est pas pour nous offrir une arme ou du divertissement qu'une œuvre existe, mais pour nous léguer son cadeau. Les musiques sont composées de manière à accompagner fidèlement le propos, notamment sur la volonté de créer des cercles. Les thèmes sont composés dans le respect d'une intervalle de quintes parfaites. Aligner plusieurs quintes parfaites dans une même chanson ou dans la bande originale du film génère une sorte de cercle. La première chanson tourne autour d'une note qui est modulée à la quinte inférieure, reste un peu au-dessus, puis continue de changer de quinte. Le premier plan du film s'ouvre par la musique de Max Richter, On the Nature of the Daylight, sur fond noir. Une musique assez célèbre ayant déjà été utilisée dans Shutter Island et encore bien d'autres j'imagine. Suivi d'un travelling haut bas qui dévoile, comme vous le savez, un plafond semblable à celui d'une salle de cinéma. Par la suite, nous comprenons que nous sommes dans une maison vide, là où tout commence et là où tout termine. Le paysage que dévoile la baie vitrée ressemble à une fresque découpée par les bordures des vitres qui délimitent les parties du paysage. Ces fenêtres offrent une vue, une direction sur l'horizon. C'est une métaphore très célèbre, l'horizon dépeignant l'avenir. Son regard est tous les jours assujetti à l'attraction de l'horizon, comme si elle espérait que son avenir dernier jour se présentait face à elle. Quand l'équipe du film a décidé, pour prélude, de dévoiler le futur de Louise en guise de passé, au-delà du fait que le twist final ne pouvait fonctionner sans, c'était pour donner l'impression que cette vaste maison, assez grande pour accueillir une famille, en avait un jour logé une, mais que celle-ci, par un concours de circonstances, s'est dissous. Il suffit de regarder le choix des plans d'ensemble lorsque Louise rentre chez elle, accentuant davantage la solitude du personnage. Le fait qu'elle n'ait parlé à personne d'autre qu'à sa mère démontre qu'elle est seule, car elle n'a ni appelé son mari ni ses enfants. Elle n'a personne pour qui s'inquiéter, seuls les autres se soucient d'elle. Lorsque Louise est récupérée en hélicoptère à son domicile, un plan, depuis l'intérieur de la maison, nous montre l'hélico qui s'éloigne vers l'horizon, car Louise part à la rencontre de son futur. Elle va pour la première fois entrer en contact avec son destin. Elle laisse derrière elle sa maison vidée et vierge de tout passer. Une fois qu'on connaît la fin, c'est bien entendu faux puisque la maison n'a pas été vidée, elle n'attend qu'à se remplir, mais la métaphore reste plus ou moins la même. Pour revenir à la séquence d'introduction, beaucoup ont vu là une incohérence, comme quoi Louise ne pouvait pas déjà avoir des visions avant d'avoir rencontré les zeptapodes. Sachez bien qu'il n'existe pas que la narration linéaire, beaucoup de films se permettent de mélanger les séquences dans un ordre non chronologique. Ce qui est le cas de Enemy, où par exemple la fin est mélangée au début, tandis que d'autres scènes sont disposées dans un ordre presque aléatoire qui, tel que présenté, laissent penser au premier abord que l'ordre des séquences est chronologique. Ce système de montage se range dans la catégorie des ordres narratifs en opposition à l'ordre chronologique. Le fait est que, aussi, Louise lance un monologue en introduction. Si l'on considère que Louise est une narratrice, alors son monologue du début précède tout juste celui de fin. Autrement dit, la séquence d'introduction est bien narrée par Louise des décennies plus tard, comme dans le livre. La séquence a aussi été pensée pour donner la sensation à la fin du film que Louise a déjà vécu l'entièreté de sa vie, et qu'elle ne lui reste plus qu'à tout revivre de nouveau, ce qui n'est pas tout à fait exact dans les faits bien entendu. Vous aurez aussi remarqué que le premier plan se répète à la fin du film, afin de créer une boucle. Mais cette fois-ci, Louise et Yen sont présents, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. D'ailleurs, le dernier plan de cette séquence d'intro dévoile Louise marchant dans un couloir circulaire de l'hôpital, plan qui fait penser à celui où Dave fait son shooting dans la navette spatiale de 2001, l'Odyssée de l'espace. Denis Villeneuve aborde un point important, plus on a de communication, moins on semble communiquer. Les zeptapodes ne sont pas venus uniquement pour quémander de l'aide qu'ils auront nécessairement besoin dans 3000 ans, ni d'offrir leur langage uniquement pour qu'ils puissent communiquer entre eux la prochaine fois. C'était aussi pour sauver l'humanité, car si celle-ci périt, les zeptapodes périront eux aussi. Le langage est ce qui permet d'unir une civilisation, de la construire. C'est l'origine de toute civilisation, comme dit Louise dans son livre. Si l'homme ne communique plus, la civilisation est détruite. De plus, nous communiquons excessivement trop par voie informatique et non plus par voie naturelle. Il y a pas mal de passages qui accentuent ce fait. Par exemple, Louise parle à sa mère par téléphone, elle s'informe par la TV, écoute la radio dans sa voiture, toujours seule d'ailleurs. On peut voir que les nations communiquent via une espèce de Skype, ou même plus concrètement lorsqu'elles rencontrent Yann pour la première fois, elles lui parlent à travers un casque et un micro. Le fait que les zeptapodes débarquent directement sur Terre, au ras du sol, avec leur vaisseau au lieu de déposer des espèces de miroirs, comme c'était le cas dans le livre et aussi comme c'était plus ou moins prévu avant le tournage, cela augmente l'effet de panique et de danger immédiat d'un point de vue narratif. Mais concrètement, les zeptapodes sachant que la Chine lancera une offensive et qu'ils disparaîtraient juste avant, ils n'avaient donc pas de crainte à avoir. De plus, ces enchaînements de causes et d'effets forcent l'homme à agir sous le feu de la panique. Par conséquent, il réfléchira et communiquera moins. De lorsque, quand l'événement se termine, par effet de catharsis, l'homme se rendra compte de l'évidence. Il avait besoin de communiquer et de s'unir à ce moment précis, parce que tout le monde était concerné par le même problème. Prenons en compte aussi que le cadeau final des zeptapodes ne peut être complet que si les nations s'échangent des informations, ce qui les force à communiquer. Je n'ai pas besoin de prendre la peine de vous expliquer que le film aborde aussi les problèmes et barrières de communication et d'interprétation, mais une scène précise symbolise le jugement précoce de l'homme. Lorsque Louise passe de l'autre côté du miroir, elle se rend compte, bernée comme nous autres spectateurs, qui pensaient aveuglément, sans nous remettre en question, que les zeptapodes n'étaient que des espèces de poulpes en forme de main qui font du bruit dont ne sais où. Alors que pourtant, avec quelques peines que l'on prendrait, s'imaginer que ce que nous voyons n'était pas l'ensemble de leur corps, que leur reste était caché par la fumée, était effectivement possible. Pour conclure, c'est grâce au langage des zeptapodes que Louise a pu entrer en contact avec le général chinois et empêcher la guerre, et donc de promulguer la paix. C'est d'ailleurs ce qui est représenté lors d'un instant où les journées télévisées sont assemblées dans un même plan pour symboliser l'alliance et la parité entre les peuples. Pour continuer sur le thème du langage, la musique s'apparente plus à une somme de sons. Et comme toujours, ils proviennent d'une origine naturelle. Par exemple, les voix étranges que vous pouvez entendre actuellement en fond ont été chantées par des hommes. La musique étant un langage, chaque morceau est attribué à un objet ou à des personnages. Les vaisseaux n'ont pas été attribués par la même musique que les aliens pris séparément. Pour finir sur ce sujet, il est intéressant de savoir que le langage des zeptapodes a été conçu intégralement pour devenir une langue à part entière, possédant des mots et des phrases, et non pas seulement des formes rondes et esthétiques. A l'inverse de Flipper et Framboise du livre, dans le film, leurs appellations font référence à Bud Abbott et Lou Costello qui formait un duo de comics dans les années 1940 et 1950. Un peu à l'image et à la suite du duo bien plus connu de Laurel et Hardy. Abbott et Costello sont plus connus en France sous le nom des deux nigauds. La référence est encore plus frappante lorsque l'on sait que leur sketch le plus connu, Who's Own First, se base sur un quiproquo, sur une incompréhension orale et sur la confusion des sens que peuvent avoir les mots. Si les militaires se servent d'un oiseau, c'est parce qu'ils ne font pas confiance aux zeptapodes, puisqu'en effet, l'oiseau est le cobaye de l'équipe. S'il meurt, c'est que l'air n'est plus respirable et qu'il y a danger. L'oiseau est davantage mis en avant par le fait que sa présence est ni expliquée ni justifiée, il faut le comprendre par nous-mêmes. De cette manière, son existence nous paraît étrange, inhabituelle. Et en cela, il va permettre certaines techniques narratives, mais nous y reviendrons. Cette scène est un cauchemar, donc à partir de là, on ne devrait pas y trouver d'autres explications. L'heptapode y apparaît sûrement pour signifier que la conscience heptapode s'infiltre dans l'esprit de Louise. Elle doit aussi avoir l'impression que les heptapodes l'observent et la jugent. Si vous faites bien attention, la manière dans laquelle est tournée cette scène est étrange. Durant un long moment, il y a une succession de plans qui ne concertent que Yann. Dans d'autres, les plans sur Louise l'écartent de l'écran, comme s'ils n'existaient plus. Cette scène est aussi accentuée par le son du fameux oiseau, pour faire une transition, un lien entre son intimité et sa relation avec les heptapodes. Comme s'ils cherchaient à lui parler à elle, en tant qu'individu pris indépendamment du groupe. Cet oiseau devient d'autant plus étrange si le spectateur n'avait pas compris sa présence dans le film. Et même s'il l'avait saisi, le film s'efforce constamment, par sa mise en scène, à rendre cet oiseau déconcertant. Pour vous expliquer, si cet oiseau est mis en valeur de cette manière, cette oiseau est principalement pour rendre l'une des visions de Louise crédibles. Celle où un court plan montre le dessin d'Anna, qui contient un homme et une femme, et justement, un oiseau dans une cage. Le spectateur est troublé. Qu'est-ce qu'il fait encore là, cet oiseau ? Pourquoi ? Comment sa fille peut-elle dessiner ça ? Voit-elle le futur ? Ce sont toutes ces questions que le spectateur peut se poser. Et pour finir, j'ai remarqué l'utilisation d'un contraste entre une teinte chaude et une teinte froide à plusieurs reprises dans le film. Vous avez sans doute remarqué que le film possède une teinte bleutée. Cependant, il y a quelques scènes où la teinte est orangée, ce qu'on appelle une teinte chaude. Par exemple, dans la fameuse transition du « je t'aime » et du « je te déteste » d'Anna, ou tout bonnement dans la scène du cauchemar qui possède une teinte chaude jusqu'à ce que Louise se réveille et que la teinte devient à nouveau bleue. J'ai essayé de tourner tout ça dans tous les sens. La seule explication à donner, c'est qu'ils ont juste voulu contraster deux scènes qui se succèdent pour les opposer. La fameuse question « Rappelez-vous, Louise ne voit pas l'avenir, elle s'en souvient. Si je me souviens du passé, c'est que je l'ai déjà vécu parrain. De même que si je me souviens du futur, c'est que je l'ai lui aussi déjà vécu. » La question est, comment Louise, dans 18 mois, peut-elle avoir oublié son appel passé avec le général, alors que c'est grâce à celui-ci que la guerre ne s'est pas produite. Si vous imaginez une vision linéaire de la chose, voici comment vous concevez la vie de Louise. Ce trait représente l'apprentissage du langage des zeptapodes. Celui-ci est le moment où elle appelle le général, et celui-ci où elle le rencontre physiquement. Louise voit donc du présent à un moment futur, mais dans celui-ci, il est sous-entendu que Louise n'a pas encore téléphoné, ce qui est totalement incohérent puisque si elle ne l'avait pas faite, le général ne serait jamais venu à elle. Or, Louise n'a pas une conception du temps qui est linéaire. Si vous essayez de comprendre cette scène avec une vision linéaire, il n'est pas étonnant qu'elle vous paraisse incohérente. Et vous aurez raison de penser ça. Voici à quoi ressemble le temps chez Louise. Une boucle se forme à partir du moment où elle apprend le langage zeptapode. Il n'y a ni début ni fin, si ce n'est l'apprentissage de la langue et sa mort. Louise est déjà morte, le temps s'est déjà réalisé, le passé et le futur n'ont pas de différences physiques et sont figées dans un seul et même bloc. Donc, il faut enlever toute idée de lire cette boucle dans un sens précis. Louise a déjà vécu l'entièreté de sa vie simultanément. Elle pourrait par ailleurs très bien avoir vécu la rencontre du général avant de l'avoir téléphoné. L'apprentissage de la langue prenant du temps et n'étant pas appris en un claquement de doigts, les morceaux de la vie de Louise se dévoilant dans un ordre quelque peu aléatoire, elle peut, en premier temps, avoir l'impression de recevoir des flash-forwards alors qu'il faudrait plutôt comparer ça à une espèce d'amnésie où les morceaux de sa mémoire lui reviennent peu à peu. Ensuite, sa conception maternelle du monde n'étant pas la conscience simultanée mais la séquentielle, sa vision du monde restaura un amalgame. Ce qui explique le problème qu'a son cerveau au moment où le général le rencontre de se souvenir du fait qu'il lui avait effectivement bien téléphoné. Mais lorsqu'elle rencontre le général, elle n'a, dans sa conception du temps, pas encore téléphoné alors que dans une conscience séquentielle du temps, elle s'en serait souvenu car le passé précède dans ce prisme conceptuel le futur. Tandis que dans la conscience simultanée, il n'y a pas d'ordre qui prévaut entre le passé et le futur. Tout cela signifie, pour résumer grossièrement, que Louise a vécu chronologiquement la rencontre du général avant de l'avoir appelé. Et si cela vous paraît impossible, sachez que c'est parce que vous avez une conception linéaire du temps. Le temps n'a pas d'ordre, le passé ne précède pas le futur, pas dans la conscience simultanée. De plus, comme je le disais il y a un moment déjà, cet aspect-là ne peut être retranscrit autrement que dans le domaine de la littérature. Car à l'image, on croirait plutôt que Louise déplace en quelque sorte sa conscience à travers le temps. Il y a une seconde scène avec une teinte chaude plus ou moins semblable dans le film qui passe en un éclair. Louise est debout, dans une maison qui est probablement la sienne. Elle réfléchit, ou je dirais plutôt qu'elle se souvient de quelque chose, qu'elle comprend quelque chose comme si elle avait une révélation. À ce moment-là, la Louise du futur se souvient du passé lorsqu'elle était au camp militaire et qu'elle se souvenait qu'elle était capable d'entrevoir l'avenir. Elle se souvient qu'elle se souvenait du futur au moment où elle se souvenait du passé. Compliqué hein ? Vous comprenez mieux maintenant pourquoi elle est restée plantée là debout. Scène qui d'ailleurs est passée quasiment inaperçue. Il n'y a pas de présent pour Louise, ou du moins, tout est perçu comme étant le présent. Ces souvenirs qui dépeignent les cinquante dernières décennies ne se représentaient pas dans l'ordre ni ne se disposaient de façon contiguë, ce qui explique toute cette confusion. Elle ne peut pas se souvenir qu'elle a téléphoné au général si elle n'a pas encore vécu cette scène. Imaginez un instant que toute votre vie vous l'ayez déjà vécu, mais elle n'est composée que de souvenirs dont vous ne faites que vous en remémorez. Tous vos instants passés et présents ne sont que des souvenirs tellement réalistes qui vous laissent croire que vous vivez vraiment ces instants. Ce que vit Louise est plus ou moins similaire. Sa conscience simultanée étant en train de se construire, elle ne recevra que l'intégralité de sa vie, morceau par morceau, jusqu'à l'aboutissement et la maîtrise complète de la langue. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle aura acquis la connaissance de l'intégralité de sa vie. Mais le futur s'étant déjà produit, le fait qu'elle ne se souvient plus de l'appel qu'elle a passé s'est aussi déjà produit et donc ne peut être changé, car ce qui s'est déjà produit ne peut être modifié. Étant donné la complexité qui représente l'explication d'une telle scène, et en prenant compte du fait que je suis pas forcément bon pour l'expliquer, n'hésitez pas à me poser davantage de questions dans les commentaires. Lorsque Louise Banks téléphone au général Chang, sans faire valoir sont les derniers mots de la femme du militaire. On peut entendre Louise les répéter depuis le chinois mandarin qui se traduit en français par « la guerre ne crée pas de vainqueur, uniquement des veuves ». J'ai beaucoup pu lire à droite à gauche qu'il y aurait une espèce d'ensemencement du verbe. Que les zeptapodes peuvent transmettre leur langue soit par le toucher, soit par l'encre qui leur sert d'écriture et qui doit s'infiltrer ou du moins toucher la personne concernée. Dans ce cas, comment expliquer qu'ils ne l'aient pas fait dès le début ? C'est tout de même plus rapide, je ne vois pas ce qui aurait pu les empêcher de le faire plus tôt. Puis ça n'a aucun sens et ça n'apporterait en propos de l'œuvre, ça va même en contradiction avec tout ce que le film raconte. En bref, je doute fortement que les zeptapodes transmettent quoi que ce soit par voie aérienne ou par le toucher. Une question qui part de la prémisse selon laquelle, le film ne montrant pas d'autres personnages possédant le pouvoir, c'est qu'il n'y en a forcément pas d'autres. La vérité est que ceux qui ont lu le livre des âges ne souhaitent pas le partager, mais aussi parce que cela pourrait aller à l'encontre de leur destinée et rendre leur avenir incertain, ce qui est impensable pour eux. De plus, le CV de Louise la présente comme une superlinguiste, c'est pourquoi elle serait peut-être la seule à posséder le pouvoir dans toute son équipe. Mais c'est pas sûr. De plus, nous ne savons pas si les autres linguistes des autres pays n'ont pas reçu eux aussi le pouvoir. Le contraire serait peu probable. Les zeptapodes sont probablement partis parce que les douze sites possédaient les connaissances pour comprendre leur langue. Donc au moins douze linguistes devraient avoir atteint le niveau de Louise. Théorie d'ailleurs presque confirmée dans un extrait du livre que voici. La dernière théorie est que Louise serait la plus rapide de tous les linguistes. Une scène symbolise cela. Lorsque Louise filmait avec un flou gaussien pour ne laisser transparaître que la forme de son corps est centrée de telle manière qu'elle fusionne avec le cercle heptapode. Représentation du linéaire et du non linéaire. De la clé et de la serrure. Du fait que Louise est en somme la clé de tout. Yann ne regarde plus sa fille comme avant car il sait qu'elle va décéder. Il voit sa fille comme une mourante, une mort tenée, car condamnée à mourir. Ce qui est une étrange pensée parce que dès l'instant où nous naissons, nous sommes en processus de mort. Nous sommes en train de mourir. Donc chacun d'entre nous est mourant. Mais peu importe. S'il le sait, c'est parce que Louise a dû lui dire. Elle lui a dit très probablement parce qu'à cette époque, les recherches sur le langage des heptapodes avaient évolué et que les humains ont forcément dû se rendre compte que le langage permettait d'ouvrir le temps. Yann, en apprenant cela, se demandait pourquoi Louise ne lui a pas dit. Puis, plus tard à force de ruminer, il se demande l'avenir qu'aura sa fille. D'une manière ou d'une autre, Louise a dû lui dévoiler les circonstances de sa mort. Il y a un autre passage intéressant, lorsque Louise, trempée, sort du vaisseau des heptapodes, lorsqu'une file de gypses sont venues la récupérer. Elle dit alors à Yann qu'elle vient de comprendre pourquoi son mari l'a quitté. Elle dit très précisément « He was left me. Il m'a quitté » au passé composé, donc au passé. Comme un souvenir, alors que dans la conscience séquentielle, on dirait plutôt « j'ai compris pourquoi mon mari me quittera ». Mais dans la conscience simultanée, c'est comme le passé, donc le souvenir. » La raison, je présume, c'est parce qu'il y a une subtilité derrière le mot sanscrite pour « guerre », qui est Gavishti. L'autre linguiste a bien répondu, cependant il a dit que cela signifie « dispute », alors que cela désigne plutôt le désir d'avoir plus de vaches. Gavishti est composé de deux mots « gaos », en sanscrite qui veut dire « la vache », et « vishti », dans ce contexte-là, veut dire « la volonté de ». Comment le fait de convoiter des vaches est-il devenu le mot « guerre ». L'explication la plus simple, c'est que les guerriers étaient aussi en charge de surveiller le bétail, puisqu'avoir du bétail était un signe de richesse. Donc, en cas de conflit, c'était aussi le fait de convoiter le bétail du voisin. A savoir tout de même qu'en sanscrite, il n'y a pas un mot qui signifie « guerre ». Le plus courant est probablement Yudah, qui se rapproche plus de la guerre politique, la guerre étatique. Tandis que Gavishti est plutôt une petite guerre entre deux petits villages. Une dispute, comme dit l'autre linguiste. Dans tous les films, même les plus mauvais, il y a toujours quelque chose à comprendre, car toutes ces œuvres découlent de l'homme, et ce qui en découle sont des interprétations dont on peut en retracer leur origine, souvent d'ailleurs source de richesse et d'interprétation. Même un champ contre champ basique signifie quelque chose. Or, je ne vois pas l'intérêt de tout expliquer, puisque certaines choses sont peu intéressantes. Cependant, j'ai décidé de regrouper quelques détails qui me paraissaient utiles. Il y a ce plan qui m'a longtemps chiffonné. Lorsque Louise passe de l'autre côté du miroir, j'ai longtemps pensé que c'était une sorte de plafond qui était filmé, que j'allais ensuite découvrir la tête de Louise, puis son corps et enfin ses pieds. Jusqu'à ce que les pieds de Louise se dévoilent et me fassent comprendre que c'est le sol et non le plafond que cette espèce d'illusion d'optique voulait me montrer. Mais partons du principe que ce soit le cas. Cela accentue encore cette inversion et cette perte de repères que le film impose. Le haut étant bas, le bas étant haut, le début à la fin, tel que le palindrome d'Anna, vous avez compris le principe. Il y a une scène, semblable à une autre dans Ennemi, où Louise entre dans sa salle de classe, ce qui introduit son personnage. D'ailleurs, on peut remarquer que sa salle est vide, notamment parce que les cours de linguistique ne sont pas ceux qui remplissent le plus les amphithéâtres, mais principalement parce que les autres élèves sont occupés à regarder les informations. Cela fait partie de la mise en abîme qui consiste à dévoiler l'arrivée des zeptapodes jusqu'à leur premier contact de manière subtile, indirecte et intimiste. Lorsque Louise commence son cours, elle aborde le portugais et va expliquer en quoi il est différent des autres langues romanes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de différence majeure entre le portugais et les langues romanes globalement. Ce qui signifie que le cours que débute Louise n'est pas un nouveau, mais une suite, un approfondissement qu'elle va aborder le sujet dans ses détails et non en surface. Cela accentue aussi son statut de super linguiste, puisque pour y chercher des différences entre cette langue et les autres, il faut avoir une certaine expertise, et en vue de toutes ces connaissances qui nous seront dévoilées par la suite, disons qu'elle a beaucoup, beaucoup de connaissances. Lorsque l'école est évacuée, pour que l'on puisse reconnaître Louise dans la foule et de loin, ils lui ont fait porter une veste bleue, qu'il a fait ressortir grâce à la teinte préalablement bleutée du film. L'arrivée de l'hélicoptère chez Louise fait écho au débarquement des aliens dans les films hollywoodiens les plus célèbres. Vous savez cette lumière bleue qui grossit dans le noir et se rapproche, créant des tremblements de terre et produisant un bruit étrange. Comme dans ce genre de film, Louise panique, et le fait que nous savons pas à quoi ressemblent ces fameux aliens, nous pouvons croire nous aussi à une invasion. Le fait qu'on comprenne que c'est un hélicoptère est en quelque sorte une réponse à ces films hollywoodiens. Une manière de dire « non, ce n'est pas ce genre de film que vous allez regarder ». On remarque, comme dans beaucoup des films de Denis Villeneuve, que le son est bien pensé. Par exemple, à chaque étape, donc à chaque plan qui nous rapproche de l'hélicoptère, le son est différent, de manière à le dévoiler au fur et à mesure. A savoir aussi que l'hélicoptère de cette scène est modélisé en 3D, ce n'est pas un original. Plus tard, à l'arrivée sur le camp militaire, quand le médecin demande s'ils sont sous traitement ou s'ils ont des allergies, il demande aussi à Louise si elle a déjà été enceinte. La mise en scène insiste dessus, et je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre pourquoi. Lorsque l'héptapote tapote sur la vitre, il y a deux interprétations possibles. 1. Les prévenir qu'une bombe va exploser derrière eux. 2. Mais ils le font juste après que Louise leur ait posé des questions sur ce que signifie utiliser « arme ». Il cessait peut-être de dire que Louise possède l'arme en question. Un détail qui m'avait échappé et que j'ai découvert tout juste avant d'enregistrer cette vidéo, ce sont les mots que Louise prononce deux fois à la naissance et à la mort d'Anna. « Come back to me », une méthode supplémentaire pour renforcer l'aspect cyclique du film. Toujours en lien avec Anna dans l'affiche promotionnelle cette fois-ci, le vaisseau héptapote est reflété sur le casque de Louise et de Yann pour symboliser le fait qu'ils sont tous deux les faces d'une seule et même pièce, les géniteurs d'un unique enfant. Et qu'avant même que le film ne commence, tout était déjà joué d'avance. Petite chose à savoir, les combinaisons que portent l'équipe de Yann et Louise demandent de base le port d'un casque qui masque leur visage. Mais Denis Villeneuve voulant que les leurs soient visibles, il les a fait enlever. C'est sa seule concession. Tout le reste du film est selon ses mots, réaliste. Et pour terminer, dans les dernières minutes du film, Yann et Louise filmaient le dos au soleil couchant, allégorie de deux êtres portés sur l'avenir délaissant le passé devenu invisible à l'écran caché par l'angle de la caméra, sont, à deux intervalles temporels, dans les bras de l'un et de l'autre. Cette scène qui alterne entre le présent et le futur, se découpillant parallèlement sur des plans inversés comme si l'un était le reflet de l'autre, comme si l'un communiquait avec l'autre, se conclut lorsque Louise, se resserrant davantage dans les bras de Yann, ferme les yeux. Dernière indication qui tend à montrer définitivement qu'elle accepte son destin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada